Je veux dire, nous, le prof de notre société, si on revient à la question des religions et de Dieu, c'est que c'est une société, non pas sécularisée, ça n'est même plus une société de la mort de Dieu. Nous sommes dans une société, non pas de sorte, alors il y a cette autre platitude, le christianisme est la religion de la sortie de la religion. D'accord. En fait, nous sommes en ce moment dans une situation de sortie de l'athéisme. Nous sommes dans une situation de anathéisme. Je trouve ça très joli. Ça veut dire à la fois non-athéisme, sur la base de l'athéisme, ou anathéisme au sens où ana, retour au théisme. Et alors, je crois qu'on peut employer cette expression d'anathéisme en disant, le point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que nous avons tous fait l'expérience de l'athéisme. L'expérience de l'athéisme est commune aux croyants et aux incroyants actuellement. Et elle est tout aussi perturbante pour les athées que pour les croyants, car personne ne sait quoi faire de l'athéisme. Nietzsche décrivait ça, nous avons tué Dieu, on ne sait pas comment on a fait, on ne sait pas ce que ça veut dire. Maintenant, what next ? Nous sommes dans une situation de nihilisme. Il faut l'admettre, le comprendre, et ne pas s'en affoler bêtement. Nietzsche dit que le nihilisme dura trois siècles. D'après les dates, on sort du premier siècle. On a encore un à tirer. Ce que je déplore, c'est qu'il y a un retard, si je puis dire, des concepts que, en particulier les politiques utilisent, par rapport à la réalité. Ils sont en retard. Ils analysent très souvent une situation avec des concepts anachroniques. Et les sociétés dans lesquelles nous sommes actuellement, les plus développées, c'est celles qui ont compris que l'athéisme est évidemment une position religieuse, et que, loin de fermer la question, ça commence à l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on met à la place ? Est-ce qu'il faut mettre quelque chose ? Est-ce que ça dépend de nous ? Ces situations d'anathéisme décrivent l'horizon du siècle à venir.